Bonjour Herman. Bonjour Amid. Alors, ravi de vous retrouver. Vous êtes analyste financier auprès de la banque de Groove Peterkam. On va donc parler de bourse avec vous, ce qui est normal. Alors, c'est vrai que pour le moment, les investisseurs sont plutôt inquiets. On voit que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter un petit peu partout. L'inflation, n'en parlons même pas. De temporaire, elle est devenue durable. Il y a la guerre en Ukraine qui brouille, évidemment, je dirais la vision des investisseurs. Et puis, à côté de ça, vous avez de plus en plus d'économistes qui nous parlent de stagflation, qui est un vilain mot qui date des années 70, où on avait le pire des deux mondes, c'est-à-dire en fait une stagnation économique, donc une croissance en berne et une forte inflation. Et vous, vous voyez comment la bourse dans ce cadre un peu apocalyptique ? Je sais clair que c'est un gros mot que les plus jeunes ne connaissent pas. C'est vrai, ce que vous dites, Amid, la bourse n'aime pas l'incertitude. Et les incertitudes, vous les avez toutes citées, inflation, matières premières en hausse, et puis cette guerre en Ukraine. D'un autre côté, que voyons-nous ? Nous voyons que les bourses, en général, performent relativement bien en Europe occidentale, avec des petites baisses entre moins 1 et moins 3% pour le CAC 40, l'AX, et alors même une petite hausse pour la Belgique. Le Belvin était à plus 6% depuis le début de l'invasion en Ukraine, depuis le 23 février. Donc Belvin positif, les autres indices plutôt résilients, en tout cas assumant le choc dont on a parlé tout à l'heure. Mais j'imagine qu'il y a des différences sectorielles, ici ou là, du fait de cette invasion en Ukraine et des sanctions imposées à un pays qui n'est pas anodin comme la Russie. Tout à fait, chaque contexte apporte avec lui son lot de gagnants et de perdants. Dans les perdants, on peut penser évidemment à des sociétés qui ont beaucoup de business en Russie, je pense notamment à Renault par exemple, ou des sociétés qui vendent beaucoup, des sociétés qui n'arrivent pas, qui sont aux prises avec des matières premières en hausse, mais qui n'arrivent pas à passer ces hausses de prix à leurs clients. Ça, ça dépend évidemment. Vous avez des sociétés qui ont une position compétitive forte et d'autres beaucoup plus faibles. Et vous avez les gagnants évidents évidemment aussi, ce sont des sociétés liées au prix de l'énergie. Vous avez aussi des sociétés qui sont liées au prix d'autres matières premières, comme l'huile de palme. Il faut voir aussi le côté pricing. Vous avez des sociétés dont les cours ont monté ou ont baissé, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. Alors, vous parliez d'une forme de résilience de la plupart des indices boursiers, en tout cas ici en Europe, voire même un indice qui est encore positif, qui est le Bel 20. Mais ça, ce sont des moyennes qui cachent, j'imagine, des fortes disparités selon les secteurs. Oui. Alors ça, c'est depuis six semaines, donc c'est quand même une période relativement courte, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Vous avez des sociétés qui ont vu leur cours monter de 40%, 40, 50% et d'autres sociétés qui ont vu leur cours baisser de 40%. Avec évidemment, parmi les baisses, beaucoup de perdants qu'on puisse attendre comme secteur financier ou comme société active en Russie ou en Ukraine. Ceci étant dit, il faut bien sûr relativiser l'importance. C'est une guerre évidemment dramatique pour l'Ukraine, mais la Russie et l'Ukraine restent des économies relativement mineures avec seulement des influences dans certains marchés, comme l'énergie ou les céréales. Alors, tenant compte de ce tableau que vous venez de faire et des incertitudes qui sont toujours présentes, est-ce que vous avez des valeurs que vous conseillez encore à l'achat ou à renforcer, en tout cas dans le portefeuille ? Alors, nous avons deux genres de recommandations positives, je vais dire, à l'achat et à renforcer. Les premières, on appellerait ça « enjoy the ride », donc profiter encore de la hausse de certaines valeurs, parce que nous croyons que cette hausse n'est pas encore finie. Nous pensons à OCI, fertilisants, Cipef, l'huile de palme ou Renéoui, traitement de déchets. Plus le prix des matières premières monte, plus les déchets peuvent être valorisés de façon profitable. Alors, à côté de ça, nous avons aussi des valeurs qui ont été pénalisées. Nous ne pensons pas à juste titre parce qu'elles peuvent faire passer des hausses de prix à leurs clients, des cycliques de qualité. Nous pensons notamment à Bécart ou à Solvay. Donc, achat renforcement et puis entreprises dont il faut peut-être, entre guillemets, se méfier. Est-ce qu'il y a aussi une troisième catégorie qu'on retrouve souvent dans ce genre de marché un petit peu chaotique, c'est-à-dire profiter de certaines anomalies du marché ? Alors, à côté de ces anomalies négatives que Solvay et Bécart, qui étaient pénalisées alors que nous pensons qu'elles méritent une certaine hausse, nous avons aussi certaines valeurs qui ont monté alors qu'à notre sens, c'est un peu prématuré. Nous pensons notamment à l'immobilier retail, notamment l'immobilier actif dans les shopping malls et dans le high street, dans les centres-villes. Et alors, à contrario, nous, on aime beaucoup l'immobilier logistique et l'immobilier de santé, qui n'est pas du tout lié à la crise en Ukraine, où l'inflation peut être passée facilement aux locataires et qui n'ont pas si bien marché que ça depuis mi-février. Parfait. Merci, Herman, pour ce résumé. Donc, résilience et encore quelques opportunités à réaliser en bourse. Absolument. Merci. Merci, Amid.